Christophe Viennet, qui est l'entraîneur du GBDH, m'a contacté en étant missionné par le Conseil Général pour savoir si nous, le Collège d'Hydro, on a accepté de recevoir l'équipe professionnelle GBDH. Quand il m'a proposé l'idée de venir sur trois séances animées par au moins deux équipes de six pros pour intervenir, ça m'a tout de suite plu. Il y a une section handball qui existe au Collège d'Hydro depuis la fin des années 90. Les gamins ont la possibilité de faire de la sixième à la troisième la section handball. Effectivement, tactiquement, c'est un autre contenu que nous, on n'a pas forcément. Ils sont très impressionnés, ils sont contents qu'on puisse venir les voir et qu'on s'intéresse à eux. Ils sont impressionnés et justement, le fait de les voir évoluer pendant que les joueurs pro leur font la séance, je trouve qu'ils sont très, très concentrés et très à l'écoute. Moi, j'ai répondu tout de suite favorablement parce que j'ai envie toujours de donner un coup de main quand on parle aux enfants. Parce que moi, je pense que le sport en général, c'est quelque chose de très important pour les enfants. Demain, peut-être qu'ils ne vont pas faire une carrière de handballeur ou de footballeur, peu importe, mais juste qu'ils commencent à faire du sport, de savoir c'est quoi l'état d'esprit d'une équipe, ça fait quoi de travailler collectivement, de jouer collectivement. Ce sont des valeurs qui vont peut-être les aider dans leur vie après. Moi, je pense que quand eux, ils voient un vrai joueur de handball, un vrai professionnel qui est là dans la salle, qui a envie de leur montrer, je pense qu'eux, ils ont envie d'apprendre plus, ça les attire plus. Moi, je pense que le fait, ce qu'il fait actuellement l'équipe de France, que notre intervention comme ça, on va populariser aussi notre sport. C'est l'équipe de Besançon qui vient nous entraîner aujourd'hui, pendant trois semaines. On a fait différents exercices avec des professionnels. On a fait par exemple un exercice américain, mais avec une balle de handball, un touchdown où en fait, on doit recevoir la balle et la mettre là, sauf qu'on n'a pas le droit de dribble et on doit faire trois pas, comme du handball. Ils sont sympathiques. Je sais que ça va m'apporter quelque chose. Ils m'ont dit de faire un marché au basket, parce que je fais du basket, ils m'ont dit de faire un marché comme ça, ça sera plus facile. Et du coup, je tirerai mieux. On fait des exercices de handball, j'ai pu échanger. Ils m'ont dit qu'il fallait jouer beaucoup collectif. Il fallait être patient pour atteindre la balle, pour que les joueurs fassent confiance. Ils nous donnent des conseils qui nous entraînent aussi. Ils nous expliquent ce qu'on doit faire, ils nous expliquent la défense, ils nous expliquent plein de choses. Quand on est dans les stades, on les voit, ils sont petits, mais quand ils sont à côté de nous, on les voit, ils sont plus grands. Et nous, on les voit comme ça, et c'est déjà une chance. Ça fait du bien, parce que c'est la première fois que je vois des emballeurs professionnels. Puis c'est de notre région, c'est ça qui est bien. Ils nous ont donné des posters et puis ils ont signé.